Musique Bonjour les amis, Marc Mayot avec vous encore pour réfléchir sur un verset biblique qui s'adressait au peuple d'Israël mais qui conduit un élément d'espérance et même grand espoir pour tous les pays. Et c'est le Seigneur qui parle dans le deuxième livre des Chroniques au chapitre 7 et versets 13 et 14 « Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, et lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel et je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. » Fin de la lecture, la parole de Dieu. Vous savez qu'autrefois j'avais l'habitude de voyager souvent en Haïti et je connais un peu l'histoire de ce pays et les influences voodoo surtout qui ont fait de ce pays le plus pauvre et peut-être le plus corrompu de l'Occident. Et par contre les États-Unis étaient autrefois un pays de fortes traditions chrétiennes et parmi d'ailleurs les premiers pèlerins qui sont arrivés au 17e siècle, les puritains sous le Mayflower ont rédigé un contrat avant même de mettre pied sur terre. Et ce contrat s'appelait le Mayflower Compact, le contrat du Mayflower, le nom du bateau, et indiquaient leur but en venant en Amérique, en entreprenant ce voyage périlleux au 17e siècle. Leur but, comme ils l'ont écrit, et je le cite, était « la gloire de Dieu et l'avancement de la foi chrétienne ». De même, les fondateurs des USA ont rédigé la Déclaration de l'indépendance en 1776, ainsi que la Constitution y citait très souvent la Bible, d'ailleurs plus que n'importe quel autre ouvrage. Aussi tard que 1892, la Cour suprême des États-Unis ont déclaré ce pays une nation chrétienne. Autrement dit, les États-Unis étaient fondés sur le Christ et sur sa parole. C'était sa grande distinction et comme disait le chanteur irlandais Bono, l'Amérique n'était pas seulement un pays, mais c'était une idée. L'histoire de la France, par contre, est très différente. Bien sûr, la France a eu l'évangile au 2e siècle, peut-être même au 1er siècle. Mais ils ont eu des hauts débats dans leur histoire, mais les Français ont fini par chasser les évangéliques protestants de chez eux au 17e et au 18e siècle. Ce sont des croyants évangéliques français appelés des Huguenots qui ont largement contribué au succès économique et social de tous les pays où se sont réfugiés, dont les États-Unis. Malheureusement, cette fondation chrétienne est désormais attaquée aux États-Unis de manière féroce par ceux qui voudraient réviser les livres de l'histoire. Les gauchistes américains ici veulent supprimer toute mention de Dieu et ils vont jusqu'à interdire la prière dans nos écoles. Le résultat, c'est un pays qui s'enfonce de plus en plus dans la médiocrité, la déchéance et la débauche. Attention, les États-Unis sont désormais un pays qu'on appelle en anglais « cut flower », des fleurs coupées. Vous savez ce qui arrive à une fleur coupée de sa racine. Elle reste belle pendant un certain temps, mais elle finit par faner éventuellement. Et de même, il y a encore des éléments résiduels de la foi chrétienne dans ce pays, surtout chez les personnes âgées et surtout dans certaines régions où la foi demeure plus ou moins forte. Mais les États-Unis est un pays où on autorise, depuis 1973, le massacre des innocents enfants au sein maternel par ce pratique barbare que l'on appelle l'avortement. On a légalisé d'autres pratiques jadis impensables comme le soi-disant mariage homosexuel, sans parler de la consommation des drogues psychotropes, hallucinogènes désormais légales dans un nombre croissant des États américains. Bref, à mes amis étrangers qui sont arrivés depuis peu d'années, je leur dis que je ne reconnais plus ce pays. Certes, c'est toujours possible de monter les affaires ici et de gagner de l'argent si on en a envie, mais moralement, le pays n'est plus ce qu'il était aux années 50 et 60. Lorsque j'ai grandi, il ne cesse de s'enfoncer dans la déchéance. Alors, quelle est la solution ? Mais il faut prier pour un réveil spirituel comme il y a eu dans le passé. C'est d'ailleurs la seule manière d'éviter le jugement de Dieu pour que les USA, comme tout autre pays qui s'éloignent de Dieu, ne reçoivent ce qu'ils méritent. Alors, quiconque connaît, ne serait-ce qu'un peu la Bible, reconnaît que Dieu finit toujours, tôt ou tard, à juger les peuples qui s'éloignent de lui en se livrant à des pratiques abominables. Il l'a fait avec Sodome et Gomorre, il l'a fait aux Canadiens, lorsque les Israélites qui ont envahi la Terre Sainte, qui étaient à l'époque occupées par un peuple aux mœurs barbares, et qui allaient jusqu'à offrir des sacrifices humains, même leurs propres enfants. Alors, plus tard, Dieu a jugé par contre les Israélites, par le biais des Syriens, des Babyloniens, lorsque les Israélites ont adopté les mêmes comportements païens. Dieu finit toujours par juger le mal. Et de même, le jugement va s'abattre sur l'Amérique, à moins qu'il n'y ait un moment de repentance, je veux dire, un mouvement de repentance, pour lequel il faut prier, à moins qu'il y ait un grand réveil. Et c'est l'espoir contenu dans ce verset du livre des Chroniques que nous avons lu au début de cette méditation. Il y a quand même quelques années, Madame Bélégram, la femme du grand évangéliste, a dit que si Dieu ne juge pas l'Amérique, il faudra normalement qu'il fasse des excuses à Sodome et à Gomorre. Alors, je ne perds pas l'espoir pour autant. Quiconque connaît la Bible sait que même la grande patience de Dieu, quand même, arrive à sa limite éventuellement. Et c'est le moment donc maintenant pour prier pour un réveil spirituel de grande envergure, pour les États-Unis, comme pour votre pays, où que vous soyez. Il y va de leur salut et de notre salut. Je me reste à vous souhaiter une bonne journée et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada